bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer un nouveau sujet aujourd'hui vous le voyez le sujet il est là on va parler de la soconi endorphine pro la première chaussure soconi à plaque de carbone et donc je vais vous évoquer ça en plusieurs points car le moins que l'on puisse dire c'est que déjà esthétiquement cette chaussure est très réussie et donc on va évoquer la performance le confort et effectivement le design et je reviendrai avec vous sur mon ressenti sur cette chaussure c'est clair qu'avec cette chaussure soconi frappe un grand coup dans l'univers du running et notamment dans l'univers du running à plaque carbone c'est clairement une chaussure qui vient concurrencer la nike vapeur next notamment ou sa grande soeur avec effectivement 208 grammes pour une chaussure de taille 42 donc 208 grammes une chaussure très très légère pour aller chercher de la performance le haut niveau du design effectivement ce qu'on peut déjà dire c'est que ça fait un design plutôt racée quand vous la regardez alors pour ceux qui ont pas ou peu eu l'occasion de tester la soconi ou une des soconi il faut savoir qu'il faut travailler énormément sur le design et la performance pour cette nouvelle gamme d'endorphine alors l'endorphine speed là on parle de la pro c'est celle avec la plaque carbone qui est aussi à un tarif plutôt raisonnable pour une chaussure à plaque carbone j'y reviendrai à la fin et qui vient clairement concurrencer les nike ou adidas plaque carbone pour faire effectivement quelque chose de plutôt intéressant à mon sens parce que vous voyez le graphisme est plutôt original plutôt sympa les couleurs plutôt bien choisie moi j'aime bien ce ce petit cette petite touche de fluo sur le côté sur un ensemble plutôt sobre noir elle existait également au départ quand elle a quand elle est arrivée sur le marché en blanche j'aurais aimé effectivement la tester en blanche bon je ne bouge pas mon plaisir la noire est aussi très très bien et donc vous le voyez avec eu un drop assez important mais encore que parce que in fine vous avez la plaque carbone qui est là ici et qui permet vraiment un retour de force mais j'y reviendrai juste après au niveau de la performance alors ce que je dois vous dire c'est que cette chaussure j'ai pas eu encore le temps de la tester en compétition du fait effectivement de la situation sanitaire j'ai vraiment hâte de tester ces chaussures justement sur un 10 km sur un semi pour voir réellement le gain de performance que je peux avoir avec ça mais ce que je peux vous dire c'est que déjà en la testant sur les premiers runs on a vraiment une sensation de légèreté et de rebond assez important quelque chose que je ne connaissais pas auparavant même avec d'autres chaussures alors hormis les chaussures carbone bien entendu là c'est vraiment quelque chose de différent et je vous conseille vivement d'en tester une paire pour vous rendre compte au niveau esthétisme maintenant c'est vrai que ce sont des chaussures qui sont hyper intéressantes moi je les trouve plutôt agressives je sais pas ce que vous en pensez maintenant je les trouve aussi plutôt belles ce rappel de couleurs orangé entre les lacets et le côté je trouve plutôt cool la semelle aussi regardez la semelle est aussi orange à l'intérieur ce qui donne un côté plutôt homogène est vraiment quelque chose d'agressif et là je trouve que les ricains ont fait quelque chose de plutôt plutôt cool et ça va forcément attirer pas mal de coureurs de venir sur ce type de chaussures aussi ce que je trouve sympa c'est quand même le dégradé de la semelle est également la semelle extérieure que l'on voit ici à l'écran je trouve plutôt cool et à l'intérieur ça c'est aussi du confort mais surtout de l'esthétisme à un chausson un semi chausson pour être bien bien à l'aise dans la foulée aussi ce que je trouve plutôt intéressant c'est qu'il n'y a pas de couture à l'intérieur et ça je trouve que c'est plutôt bien très très bien pensé même après le petit point d'interrogation que je mets il est sur un espèce d'élastique sur la languette j'ai pas compris encore réellement à quoi il servait et le point d'attention que je mettrai mais c'est un point d'attention qui est général chez Soconi c'est sur le mesh que je trouve plutôt fin et quand on connaît mes déboires avec le mesh de chez Soconi il se pourrait bien qu'effectivement il y ait un trou ou deux d'ici quelques temps au niveau du confort de cette Soconi endorphine pro moi je la trouve plutôt plutôt bien par rapport à ses concurrentes directes pourquoi tout simplement parce que quand on est à l'intérieur on n'a pas l'impression d'être dans une chaussure élitiste on a l'impression de mettre une paire de baskets plutôt traditionnelle comme une paire d'ultra boost par exemple maintenant ce qui est super bien au niveau du confort c'est la technologie utilisée qui est un nouveau système de power run qu'avait Soconi ils ont allégé leur système classique d'environ 40% ce qui donne déjà effectivement cette sensation de légèreté mais qui vient vraiment concurrencer les élites du marché que sont les adidas ou les nike vaporfly notamment et donc moi ce qui m'a vraiment plu dans cette chaussure c'est que j'ai une sensation de légèreté mais de maintien plutôt prononcée je vous le disais tout à l'heure avec le fameux semi chausson à l'intérieur également le fait qu'il n'y ait pas de couture ne permet qu'il n'y ait pas de gêne notamment sur le talent d'Achille et on se sent tout de suite très bien on prend très vite ses marques et on a envie d'aller le plus vite possible avec cette chaussure pour voir ce qu'elle a dans le ventre et notamment voir son niveau de rebond et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant au niveau de la performance maintenant effectivement cette chaussure comme vous le voyez avec sa plaque de carbone en s et sa technologie power run notamment speed roll les deux conjugués permettent vraiment de belles performances à venir car effectivement on a vraiment l'impression qu'on peut aller très très vite et notamment basculer très vite de l'avant ce que cette plaque effectivement de carbone comme sur toutes les chaussures de de running de ce type permettent d'avoir une position du pied qui nous permet d'aller plus vite vers l'avant sans finalement par rapport à à d'autres trop de trop d'exagération on est on n'est pas trop vite sur l'avant et donc du coup c'est pour ça aussi je pense qu'on a cette sensation de bien de bien tenir dans la chaussure et de pouvoir donner son plein potentiel sans être vraiment déséquilibré ou sans avoir une mauvaise posture finalement du fait de cette de cette chaussure et de ce type de chaussures alors moi comment je la trouve je la trouve d'une manière générale très très réussie je trouve qu'effectivement elle est très agressive et elle correspond plutôt à des coureurs amateurs qui se lancent effectivement à leur poursuite de leur record personnel et je pense qu'ils seront en capacité d'y arriver tant cette chaussure est taillée pour la performance je trouve également que finalement c'est un bon pari pour Soconi d'aller sur la performance et d'aller concurrencer les leaders du marché que sont Nike ou Adidas notamment avec la Vaporfly parce que je trouve que cette chaussure elle aura quand même beaucoup plus de durée de vie qu'une Vaporfly qui n'en aura effectivement environ que 300 300 350 kilomètres et je trouve qu'on aura beaucoup beaucoup plus de possibilités de travailler avec cette chaussure tant en entraînement qu'également en course en compétition ou même en footing donc je trouve cela vraiment très polyvalent pour une chaussure qui au départ est taillée uniquement pour la course. Son prix moi je le trouve finalement plutôt dans le bas du marché de la plaque carbone avec ses 220 euros je trouve qu'effectivement c'est un investissement mais c'est un investissement qui vous permettra de garder cette chaussure dans la durée en tout cas je l'espère le bémol ou les deux petits bémols effectivement que je trouve à cette chaussure au delà du fait que finalement elle est très très bien structuré c'est quand vous vous pivotez votre pied la stabilité est un peu moins présente que lors de la course du run traditionnel mais avec son drop de 8 finalement moi j'ai un peu peur que même si on a une protection autour du power du power run une fois que la protection est partie au fil des kilomètres j'ai peur que le power run ici se détruise au fil de au fil du temps et j'aimais un petit bémol là dessus même si aujourd'hui j'ai pas le retour nécessaire pour vous dire si c'est vraiment le cas ou pas et de même alors là c'est plutôt effectivement une fragilité de chez socconi c'est le mèche qui est lui très très court très très léger devant et en plus on a je sais pas si vous voyez bien mais en fait on a une petite un petit retour là à ce niveau là qui est lié notamment au speed roll en fait qui vous fait basculer la chaussure comme ça en fait avec ce petit retour je pense qu'à terme ça va venir user le mesh au fil des kilomètres et pareil je pense qu'on risque de se retrouver avec un trou à ce niveau donc voilà deux petites fragilité à vérifier d'ailleurs dites moi vous en commentaire si vous avez déjà testé la socconi endorphine pro et si vous avez eu ce type de problème ou peut-être pas du tout d'ailleurs ça nous permettra d'échanger à ce sujet j'espère que le sujet vous a plu que ça vous a donné envie de tester une chaussure à plaque carbone et encore plus une socconi endorphine pro et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on se revoit très vite la semaine prochaine avec un nouveau sujet prenez soin de vous et on the road again